bonjour tout le monde aujourd'hui une vidéo qui risque de durer une bonne dizaine de minutes parce que j'ai beaucoup de choses à exprimer une vidéo qui malheureusement n'aura pas le succès que j'obtiens pour d'autres vidéos beaucoup moins importantes parce que cette vidéo explore quelque chose qui n'est pas commun et elle ne propose pas d'explications de recettes voilà et c'est ça le problème j'ai l'impression que je serai connu finalement par mes vidéos mais par mes vidéos les moins intéressantes les moins riches les moins personnelles il en sera de même pour mes livres mais un jour quelqu'un peut-être se rendra compte que ces vidéos qui ont fait seulement 20 vues parfois alors que d'autres on en fait 50 000 les miennes d'ailleurs certaines ont fait 50 000 alors qu'elles ne sont pas intéressantes enfin pas plus que beaucoup moins intéressantes que celles qui en font 20 quelqu'un se rendra compte un jour qu'elles sont intéressantes il y a quelque chose à creuser je l'espère parce que c'est c'est important pour moi et important pour tout le monde pour l'humanité tout entière parce que ce sont des thèmes que j'aborde qui sont essentiels dans cette vidéo du moins vous allez comprendre pourquoi alors je vais me référer à deux films un de 1955 et l'autre de 2016 le premier c'est Lola Montes de Max Ophuls et le deuxième c'est juste la fin du monde de Xavier Dolan il est de 2016 Lola Montes est sorti en 1955 alors je prends déjà Lola Montes quand Lola Montes et se trouve dans la scène du cirque il y a une jeune fille Anne Tresse une jeune fille qui a peut-être 18 ans je sais pas à peu près qui joue le rôle de Lola Montes entre 15 et 18 ans on va dire qu'on revoit d'ailleurs sous les traits de Martine Carole dans le navire où elle où elle prend conscience qu'elle va épouser le mari enfin le mari le le petit ami de sa mère donc alors dans la scène du cirque cette jeune fille Lola Montes elle lui dit oh là là je crois que ce soir ma vie tourne dans ma tête et la jeune fille répond n'y pensez pas madame alors c'est terrible cette scène parce qu'en fait elle élude la problématique en voulant la calmer elle élude quelque chose d'essentiel et beaucoup de gens font ça avec moi avec vous qui me regardez et c'est vraiment insupportable parce que bon après que les gens n'aient pas le temps et qu'ils qu'ils éluent la question momentanément ça peut se comprendre mais c'est insupportable si c'est fait de manière consciente ça veut dire que la personne est soit enfin on analysera les raisons soit un peu stupide soit vraiment indifférente aux autres je vois pas d'autres explications enfin on en verra pour pour l'autre film dont je vais procéder à l'analyse enfin sur une scène je vais juste analyser une scène de l'autre film qui est très importante donc c'est vraiment sont vraiment des choses fondamentales la communication l'impossibilité de communiquer quelque chose de précis quelque chose qui est impalpable qui relève parfois de qui rejoint la poésie je crois que la poésie elle est faite souvent pour ça pour toucher ce qui est impalpable ça ne consiste pas à aligner des verts à les faire rimer à compter des pieds la poésie c'est autre chose c'est un outil qui permet d'exprimer ce que d'autres que d'autres textes à d'autres d'autres supports ne permettent pas d'exprimer il ya aussi évidemment la peinture la musique à tous les arts mais notamment l'aspect poétique qui n'est pas poétique pour faire joli mais pour éthique poétique pour exprimer quelque chose d'important et qui est impalpable qui est très difficile à communiquer alors voyons dans ce film donc Lola Montaise est confrontée à une jeune fille qui est peut-être un peu idiote qui est peut-être indifférente qui veut essayer de calmer Lola Montaise qui croit bien faire en lançant cette réplique creuse et sans intérêt mais c'est comme les gens qui vous disent oh tu te poses trop de questions ne te les pose pas n'y pense pas mais mais quels imbéciles moi je vais être direct je suis là je suis direct tant pis si ça vexe des gens mais quels imbéciles bon après on est tous imbéciles on est tous l'imbécile de quelqu'un parce que nous mêmes nous avons été de parfaits crétins de parfaits couillons de parfaits connards en certaines circonstances puisque nous n'avons pas su comment dire capter ce qui est intéressant à un moment donné faute de temps faute d'énergie faute d'intelligence faute de tout ce qu'on peut imaginer et moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps encore je me souviens je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo ça n'aurait pas d'intérêt ici et donc dans le film celui-là donc juste la fin du monde de Xavier Dolan sorti en 2016 à un moment donné le personnage qui va mourir le jeune homme qui va mourir et comment dire son beau frère je sais pas exactement qui c'est par rapport à lui j'ai pas enfin c'est le mari d'une des jeunes femmes non c'est son frère je crois oui c'est son frère bien sûr oui voilà c'est son frère il s'engage une conversation dans la voiture elle est extrêmement importante cette conversation elle est vraiment le film est un film très important je vous conseille de le regarder donc ils entament une conversation le le jeune homme qui va mourir qui est d'ailleurs mort dans l'accident de ski je crois en 2022 voilà ça fait beaucoup de bruit et dans la réalité évidemment là c'est dans la fiction il lui raconte quelque chose qui s'est passé quelque chose de très anodin qui s'est passé à l'aéroport et ça a suscité une émotion une impression étrange il ne comprend pas lui-même ce qui se passe et c'est ça le problème parce que parfois nous mêmes nous ne parvenons pas à comprendre exactement nous entrevoyons ce qui nous est arrivé et c'est comme la sensation du soleil sur un sur dans nos yeux à un moment donné la pluie enfin il y a tout un tas de sensations de choses qui nous arrivent que nous ne parvenons pas à qualifier à quantifier à ordonner à dire ce que c'est nous ne savons pas ce que c'est nous ne savons pas ce que nous ressentons nous ressentons quelque chose nous les mots sont impuissants à décrire ce que nous ressentons voilà et donc là bon là j'extrapole peut-être mais ce qui compte c'est pas tant la scène du film les deux scènes du film que j'ai prises mais plutôt ce que moi j'en retire bon l'auteur a peut-être retiré des choses un peu différentes un max au full c'est xavier dolland ont peut-être retiré des choses un peu différentes mais moi ça m'a permis de réfléchir sur un problème grave de communication donc il communique là dessus sur cette situation banale qu'il a vécu à l'aéroport le matin parce qu'il n'avait pas vu sa famille depuis une quinzaine d'années c'est je crois que oui c'est son frère qui est plus âgé que lui c'est d'ailleurs le fils le fils de jean-pierre cassel il me semble donc ce monsieur cassel qui joue ce rôle il lui dit mais qu'est ce que tu me racontes il l'envoie promener de façon très agressive et d'ailleurs le problème du film c'est un manque de communication un problème de communication mais en profondeur c'est pas la communication bébête des normopensants mais ça va au delà je suis un peu en colère parce que je sais c'est tellement enfin quand on comprend pas on devrait dire je ne comprends pas et de ne pas plaquer des balivernes des choses plates sur le discours d'une personne qui est moins creuse que vous voilà et je sais que vous le ressentez vous un peu comme moi puisque sinon vous ne seriez pas intéressé par mes vidéos enfin pour la plupart je pense et c'est très énervant alors donc il l'envoie promener parce que cette situation banale qui renvoie à des sensations à des émotions à des choses intellectuelles mais pas très claires qui sont importantes qui sont fondamentales on ne sait pas pourquoi on ne sait pas soi même pourquoi on le sait que c'est fondamental on arrive parfois à déterminer que c'est effectivement fondamental mais le langage est impuissant à décrire tout cela alors et je vais donc explorer pourquoi c'est que ces communications ne passent pas pourquoi on raconte quelque chose on raconte un événement par exemple moi je vous prends un exemple j'avais l'exemple n'est peut-être pas bon je parle d'une sensation banale que de montluçon que qui est important mais qui est fondamentale et et la personne qui en face me renvoie je tiens si c'est le quartier de la ville gauzé c'est ce quartier de la ville gauzé qui est un quartier un petit peu malfamé à montluçon enfin qui avait autrefois de mon temps je dirais comme comme les vieux cette réputation et j'évoque ce quartier c'est important dit le quartier de la ville gauzé et j'insiste là dessus comme si tout le monde le connaissait et la personne qui est à côté de moi qui est en face de moi et qui converse ah oui c'est comme le quartier de je sais pas quoi à moulins ou je ne sais plus quelle ville je sais plus quel exemple elle a pris mais elle a coupé la communication elle n'a rien compris elle n'a pas compris que c'était quelque chose d'unique et fondamental que j'abordais et pour quelqu'un qui est prêt qui prétendait s'intéresser aux auteurs ça m'inquiète beaucoup bon on a tous des failles et comme je vous dis j'ai été le connard l'abruti l'imbécile d'autres gens que je n'ai pas compris et je me leur présente des excuses s'ils se reconnaissent parce que pour plein de raisons mais là elle était confortablement installé elle les prétendait s'intéresser aux auteurs elle ne saisit pas l'importance de ce que je peux lui dire et alors pourquoi il ya une telle incompréhension dans les rapports humains pour des choses un peu subtil un peu intéressante et pourquoi j'exprime dans certaines vidéos une telle frustration vis-à-vis des personnes que je côtoie d'une manière générale pas toutes mais souvent alors alors il y aura des différentes réactions par rapport à des choses comme celle que je viens de vous décrire des choses impalpables essentielles on sent que c'est essentiel on voudrait le dire on le dit mais on ne parvient pas à convaincre la personne qui en fasse et ce n'est pas essentiel simplement par rapport à nous c'est essentiel pour l'humanité tout entière ce que je raconte c'est ça concerne je sais plus combien on est sept milliards de gens je sais plus enfin bref il ya un nouveau chiffre nous c'est fondamental c'est ce qu'il ya de plus important au monde après la survie physique évidemment il a survie dans l'au-delà sont des choses comme ça voilà alors il ya ceux qui comprennent exactement ce qu'on a voulu exprimer parce qu'ils sont comme nous atypiques et qu'en même temps ils sont atypiques de la même manière que nous donc là il ya quelques personnes sur terre qui sont dans cette mouvance voilà quelques personnes qui nous correspondent pas parce que nous mêmes nous sommes uniques mais déjà nous sommes atypiques donc nous sommes déjà nous correspondant une fraction plus faible de la population mais parce que il ya très peu de gens qui se ressemblent dans les atypiques c'est ça le problème il ne s'agit pas seulement de rencontrer des personnes originales et atypiques mais il s'agit de rencontrer ceux qui peuvent nous comprendre alors j'en viens à la deuxième catégorie de personnes ceux qui ne comprennent pas exactement ce qu'on veut dire mais qui comprennent qu'il ya quelque chose de fondamental à comprendre parce qu'ils sont atypiques voilà donc cela encore il ne crée pas trop de frustration parce qu'ils montrent qu'ils essaient de chercher de comprendre ils disent mais ce type là il nous raconte quelque chose de vraiment important et c'est beaucoup plus important que tout ce qu'il a écrit par ailleurs comment dire cette simple phrase qu'il vient de prononcer est plus importante que tout le reste que tous ces romans alambiqués qu'il a pu m'infliger me faire lire mais je ne le comprends pas mais je voudrais le comprendre et je lui ferai comprendre que je comprends que je ne comprends pas mais qu'il faut comprendre quelque chose voilà alors il y a aussi ceux qui comprennent qu'il y a quelque chose à comprendre mais qui ne sont pas atypiques et donc ils vont être plus froids dans le rapport que ils vont mettre moins d'empathie ils vont être plus intellectuels je pense entre guillemets et on va moins ça va nous apporter quelque chose parce que ce sera quelqu'un on dit ce type là est intelligent mais il n'est pas atypique peut-être est-il plus intelligent que moi mais il n'a pas mon caractère atypique ce qui fait qu'il ne comprend pas tout mais il montre grâce à son intelligence qu'il me comprend mais il n'a pas une empathie affective suffisante pour me faire passer un message aussi favorable que celui qui est atypique qui comprend qu'il y a quelque chose à comprendre mais qui n'est pas sur la même longueur d'onde que moi exactement voilà alors il y a ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils sont normopensants ça leur échappe totalement ça leur passe au dessus de la tête il n'y a rien à en dire voilà ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils ont une carence intellectuelle alors il n'a plus qu'on le croit il y a des gens qui font illusion qui ont fait des études même parfois mais qui sont très limités ils sont pas seulement normopensants mais ils ont réussi dans leurs études par le biais de l'apprentissage par coeur peut-être voilà j'en viendrai à ceux là en dernier c'est le plus intéressant ceux qui s'en foutent parce que vous les intéressez pas ou alors ils ont juste envie de coucher avec vous alors ce que vous pouvez penser c'est pas grave pourvu que vos fesses soient d'une qualité satisfaisante et il y a ceux qui font exprès de ne pas comprendre ça peut être par exemple des gens comme les pervers les pervers qui vont voir qui a quelque chose à comprendre mais sur le plan intellectuel ne verront pas le côté affectif et sublime et grand de la chose ils ne vont pas du tout mais ils vont faire exprès de ne pas comprendre pour vous renvoyer sèchement pour montrer que vous n'êtes rien que vous n'avez aucune importance que vous êtes un sceau en gros c'est ça et il y a dernier cas de figure et c'est le cas le plus important à mon avis ceux qui ne veulent pas comprendre qui pourraient comprendre qu'ils ne veulent pas comprendre parce que ça les ça les obligerait à réfléchir à des choses trop fondamentales trop importantes qui les remettraient en cause qui remettraient en cause leur tranquillité et une fois qu'ils qu'ils auraient essayé d'entrer dans votre monde ils vont être complètement émiettés il faudra tout reconstruire ça rappelle un poème de Jacques Prévert intitulé le désespoir est assis sur un banc même alors que là c'est pas forcément désespoir mais à la fin vous êtes le personnage qui est évoqué dans cette poésie dans ce poème est complètement désespéré parce qu'il est entré dans quelque chose enfin entré dans un peu dans ce genre de fonctionnement là alors il avait des certitudes peut-être ces gens ont certaines certitudes qui les aident à se stabiliser à vous à être équilibré et vous rentrer c'est comme quand vous tapez dans une fourmilière tous tous effondre et à cause de vous mais vous n'avez pas fait exprès vous n'êtes pas malveillant ce n'est pas c'est pas ça le problème c'est que ça remis en cause plein de certitudes qui tranquilliser cette personne et cette personne peut être agressive vis-à-vis de ce que vous racontez qui peut être profond mais qui ne correspond pas comment dire qu'il ne correspond pas à ce qu'elle a intégré pour se protéger ça me rappelle tiens tenez l'attitude du marquis de la force dans dialogue des carmélites on a l'impression qu'elle essaie de se persuader que tout va bien que blanche de la force se mariera que c'est une jolie fille comme une autre etc et en fait et on se rend compte que non il y a quelque chose de bizarre il est tellement conventionnel dans la conformité que ça ne peut pas être ça et on est face à ce type de profil souvent je pense de des gens qui ont surtout qui sont construits un monde non pas par par bêtise ou par manque de sensibilité mais de sensibilité mais parce que ils avaient envie d'être tranquille d'être calme être reposé d'avoir quelque chose là qui qui n'est pas une tempête et là ces personnes vont vous renvoyer promener de façon parfois très violente et plus elles sont violentes plus je pense qu'au fond elles comprennent quelque chose mais n'ont pas envie de comprendre il ne faut pas leur en vouloir forcément celle là celle à qui j'en veux le plus c'est comme dans le film l'eau la montesse qui raconte à l'eau la montesse qui lui répond n'y pensez pas madame alors là c'est vraiment une claque qui se perd alors on n'en est pas au point de d'aurore berger qui est vraiment une tête à claques non non c'est pas ce point quand même pas mais là ce sont des personnes tête à claques s'ils sont insupportables et qui n'ont qui ne devrait pas qu'ils devraient réfléchir avant de parler bon après il ya des pauvres gens qui ont un QI alors là le QI joue quand même quand il est de 50 sans doute qu'un QI très faible là il ne faut pas forcément leur en vouloir en tout cas merci de m'avoir écouté cette vidéo qui pour moi est une des plus fondamentales que j'ai pu faire et j'espère que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à liker à la diffuser et à me faire part de vos impressions mais ne me dites pas n'y pensez pas je refuse d'entendre des choses comme ça et là je vais vous trucider si je ne sais pas comment je ferai mais je connais pas votre adresse mais bon non je sais pas allez je vous laisse à bientôt